Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau d'A la Source pour une édition spéciale entièrement consacrée à la session de printemps de l'Assemblée plénière des évêques de France qui a commencé mardi dernier et s'est terminée aujourd'hui. Pour cette édition spéciale, nous allons voir quelles ont été les nouvelles nominations, le traitement des dossiers en cours et pour finir, le bilan d'une mandature de 6 ans. Les évêques de France réunis à Paris depuis mardi viennent donc d'élire Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, comme leur nouveau président. Le 1er juillet prochain, à la tête de la Conférence des évêques de France, il succédera au cardinal André XXIII qui termine ses deux mandats, non renouvelables, de 3 ans chacun. Ont été élus comme vice-président Mgr Pascal Delanois, évêque de Saint-Denis, qui était jusqu'à présent président du comité études et projets, et Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier, qui œuvrait comme président de la commission doctrinale de la CEF. Voici les premières réactions de ces élus. Pour que la conférence travaille en faisant jouer au mieux sa diversité, pour qu'elle soit une richesse et donc servir cette complémentarité qu'il y a dans notre conférence, et puis poursuivre dans la ligne que André XXIII a imprimée pendant ces dernières années. Cette nomination, cette élection est une marque de confiance d'abord, et je la ressens comme cela. Bien sûr, c'est aussi du travail supplémentaire à vivre, et je sais que mes collaborateurs immédiats à Montpellier savent que ce poids, ils auront aussi à le porter avec moi. Le rôle, il faut le définir plus précisément, pour l'instant l'élection est juste faite. En tout cas, c'est d'aider le président, et c'est de travailler pour que l'ensemble des évêques puissent au mieux exercer leur mission. Eh bien écoutez, ça fut d'abord une surprise, une belle surprise. J'accueille cette nomination comme un beau signe de confiance de la part de mes confrères évêques, et puis je crois que le travail qui nous est demandé va être passionnant, puisqu'il s'agit bien sûr de réfléchir et d'aborder une multitude de sujets dans des domaines souvent bien divers. Alors trois hommes au style différent de leurs prédécesseurs, mais qui indiquent qu'ils conserveront la même ligne fixée depuis six ans par le cardinal 23. À la tête de la CEF, ils auront la charge de conduire les travaux et réflexions menées en commun par l'ensemble des évêques, en rappelant que la conférence épiscopale n'est pas une instance hiérarchique supérieure, mais un lieu de concertation et de communion pour l'épiscopat. Outre la nouvelle équipe de présidence, 16 autres postes ont été renouvelés. Signalons notamment l'élection de Mgr Ulrich à la tête du comité études et projets. De Mgr Blacard au Conseil pour la solidarité, de Mgr Gralet à la Commission des épiscopats européens, et enfin de Mgr de Moulin-Beaufort à la Commission doctrinale. En dehors des heures consacrées à ces élections, les évêques ont continué à travailler sur trois sujets principaux, le statut de l'enseignement catholique, la présence des catholiques dans la société et le diaconat permanent. La refonte du statut de l'enseignement catholique a été pilotée par Mgr Éric Aumonier, évêque de Versailles et membre du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes. Ce nouveau statut, voté aujourd'hui par l'Assemblée, renforce le rôle d'accompagnement des évêques auprès des établissements catholiques. Désormais, c'est l'évêque qui confirme la nomination des chefs d'établissement, et c'est lui aussi qui préside le Conseil diocésain pour l'enseignement catholique. Mgr Éric Aumonier précise l'intention de ce nouveau statut. Les parents, les élèves, les enseignants, nous avons toujours besoin, parce que l'éducation est un chantier, nous avons toujours besoin de nous réapproprier ce qui est le fond de notre action, les raisons de notre action, que les uns et les autres, nous collaborions, nous travaillions ensemble et non pas les uns à côté des autres. C'est ça, un des objectifs principaux du statut, et même une des raisons de sa construction. Le statut est relativement... C'est un texte consistant, il y a 380 paragraphes, mais ce qui donne un petit peu la tonalité de ce statut, c'est que derrière, ou en même temps qu'on donne les explications sur les fonctionnements, il y a une réflexion ou une articulation avec les buts, et pas simplement, si vous voulez, au nom de valeurs un peu vagues, mais au nom vraiment de ce que je vous disais sur la vision et le projet que Dieu a sur l'homme et qui est montré dans le Christ, et qui suppose et qui conduit et qui encourage à s'engager dans l'éducation des jeunes et donne à la fois beaucoup d'espérance. C'est vraiment le cœur du statut, ça. Pour encourager et soutenir cette mission éducative, des prêtres seront formellement envoyés dans les écoles, ou du moins le statut à bord de ce point-là, de manière explicite. L'école est aussi un lieu de mission ? Alors, vous avez raison de souligner que c'est l'inscription de l'envoi d'un prêtre si c'est possible pour un évêque d'envoyer un prêtre ou plusieurs dans des établissements et désormais inscrit dans le statut. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas dans la réalité, mais c'est vrai que c'était rare, c'était exceptionnel, tandis que là, ça devient et s'est inscrit comme une réalité ordinaire. Chaque évêque enverra et confiera au prêtre le type de mission qu'il souhaite et qu'il exercera, évidemment, en collaboration et en travail harmonique avec le chef d'établissement. Mais ça, ce qui est nouveau, c'est que ce soit inscrit dans le statut. Quel rôle doit jouer l'enseignement catholique en France ? Nous sommes au service de tout le pays et pas simplement des seuls catholiques. Donc, voilà, qui veut bénéficier de cet enseignement, cette éducation, doit pouvoir trouver porte ouverte dans la mesure où nous avons les postes disponibles. L'enseignement catholique a toujours été très inventif sur notre pays et tout le monde le sait. Et donc, nous souhaitons continuer à avoir ces moyens d'être inventifs parce qu'il y a une grande liberté. Il y a encore, et je pense qu'il y aura toujours, et je souhaite qu'il y ait toujours une grande liberté parce que la liberté d'initiative dans l'éducation, c'est absolument fondamental. La question de la présence des catholiques dans la société a été portée par un groupe de travail dirigé par Mgr Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Une question sensible en ces temps où de nombreux catholiques manifestent pour s'opposer à la dénaturation de la famille défendue par le gouvernement ? L'objet de notre réflexion, c'est de repérer, comme l'a indiqué le cardinal dans son discours d'ouverture, que nous sommes un peu dans une mutation. Nous passons d'une société où il y avait quand même des grands restes de culture chrétienne et on pourrait même dire d'une idée chrétienne de l'homme à une société où toutes ces références sont beaucoup plus fragmentées, éventuellement détruites ou se reconstruisent autrement. Et il convient que les chrétiens trouvent leur place dans cette société. Ça se fait d'ailleurs. Et l'objet du groupe de travail, c'est un peu de repérer les glissements, les transformations, les renouveaux aussi qui ont lieu en ce moment. Quelles sont les évolutions marquantes pour vous ? L'évolution marquante, je trouve, c'est que beaucoup de chrétiens intègrent le fait qu'il faut qu'ils fassent des choix pour être chrétien, pour vivre en chrétien. Ils ne peuvent pas se laisser porter par la culture dominante, d'une part. Et puis d'autre part, ils comprennent aussi qu'ils peuvent apporter au débat démocratique, pluraliste, dans lequel nous nous trouvons, la contribution chrétienne proprement, en faisant l'effort quand même de la transposer, d'exprimer les lumières que la foi nous donne, dans un langage qu'on dira anthropologique ou rationnel, pour qu'il puisse être entendu par tous. Mais ce qui est un peu nouveau, c'est que les chrétiens comprennent que les hommes ont besoin aussi de cet apport des chrétiens et qu'il ne faut pas hésiter à l'exprimer. Quelles seraient les tentations, les illusions peut-être aussi, mais surtout les opportunités aujourd'hui ? Alors, il peut toujours y avoir l'illusion de revenir à un monde idéal qui aurait éventuellement existé, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'illusion la plus prégnante. Il pourrait y avoir la tentation, évidemment, d'affronter seulement des convictions et donc d'essayer de crier plus fort que les autres et de se faire entendre parce qu'on crie plus fort que d'autres. C'est aussi quand même une manière de se faire entendre dans le champ politique qu'il ne faut pas complètement négliger. Mais l'opportunité plus profonde, il me semble, c'est la possibilité d'encourager la naissance d'une génération de chrétiens qui sont fermes dans leurs convictions, ouverts aux autres et capables de vivre avec beaucoup de liberté, une grande exigence dans leur vie, sans chercher forcément à l'imposer aux autres, mais en acceptant quand même de rendre compte de ce qui les fait vivre. Quel rôle pour les évêques ? Le rôle des évêques dans tout ça, c'est d'abord, il me semble, d'attirer l'attention sur des points importants qui sont en débat dans nos sociétés pour réveiller en quelque sorte les consciences ou les éveiller, encourager les fidèles laïcs à prendre position. D'autre part, le souci des évêques, c'est peut-être de veiller à la communion du corps, c'est-à-dire faire que les chrétiens, dans la diversité, à la fois de la compréhension des enjeux qu'ils peuvent avoir, et puis aussi dans la diversité des options politiques qu'ils peuvent avoir, car sur les moyens, on peut toujours diverger ou avoir des appréciations différentes de ce qui est vraiment efficace. Les évêques doivent veiller à l'unité du corps, et il me semble que cette unité, elle ne peut se faire que par un approfondissement de la vie de ce corps. Enfin, les évêques ont consacré un peu de leur temps à poursuivre la réflexion sur le diakona permanent. Les explications de Mgr Jean-Luc Bouillerey, évêque d'Amiens. Les évêques ont voulu réfléchir sur le diakona parce que ça faisait un certain temps qu'il n'y a pas eu de réflexion au sein de l'Assemblée plénière. Les années 94-96, où une réflexion de fond s'était faite sur le diakona permanent, il nous a semblé, compte tenu de l'évolution à la fois du diakona dans notre diocèse, de l'évolution de l'Église de Franc, de la diminution bien sûr du nombre des prêtres aussi, de la place aussi des laïcs en mission ecclésiale, de pouvoir nous redire ensemble quelle est véritablement notre joie d'accueillir des diakos, et quelle peut être leur place pour aujourd'hui et pour demain. Quelles sont les questions qui se posent encore sur la place des diacres dans les communautés ? Les questions qui se posent ont été en quelque sorte éclaircies par un document de Benoisset, donc un motu proprio, il y a quelques années, qui a respécifié que le diac est ordonné pour le service et non pas pour le sacerdoce. Concrètement, le diac n'est pas appelé directement à avoir une tâche de responsabilité pastorale, mais demeure au cœur de l'Église celui qui porte le souci du service, particulièrement bien sûr des plus pauvres et de la solidarité, ayant aussi bien sûr une place qui s'est développée dans la vie liturgique au cœur de nos diocèses. On voit bien dans tous les diocèses qu'il y a beaucoup d'appels au diaconat dans les communautés, dans les différentes paroisses, il y a cette démarche d'interpellation d'un certain nombre d'hommes pour le diaconat permanent, mais est-ce qu'ils sont toujours appelés parce qu'on sait qu'il y a des besoins pour la mission ? Autrement dit, comment ça s'articule ? Parce que la population du diaconat, elle augmente beaucoup. C'est vrai que les interpellations se poursuivent et qu'il y a d'une certaine manière de type de réflexion en fonction des profils des personnes au sein des paroisses, au sein des mouvements, au sein des diocèses. Les différents acteurs pensent que telle personne peut être appelée au diaconat et aussi bien sûr en fonction des missions nécessaires. Et j'entends aussi l'interpellation forte du pape François sur l'invitation à aller aux frontières de notre monde, aux frontières existentielles. Et je crois que les diacs peuvent nous aider justement dans leur insertion professionnelle, à être probablement davantage en souci d'être dans ces périphéries du monde et de nos sociétés contemporaines. Avec cette élection du nouveau président de la CEF, même si elle ne sera effective qu'en juillet prochain, vient déjà le temps du bilan de l'équipe qui a mené la barque durant six ans. Mgr Antoine Herouard, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, revient pour nous sur cette expérience. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Mgr Herouard, bonjour. Bonjour. Après deux mandats en tant que secrétaire général, votre activité au sein de la conférence va prendre fin au 1er juillet. Il faut dire que le secrétariat général, au fond, c'est un peu une grosse PME, mais en même temps avec cette spécificité d'être un organe ecclésial, évidemment. Tout à fait. Je dirais que le secrétaire général, il a, si on veut, trois casquettes, très rapidement. La première qui est sa raison d'être, c'est d'organiser le travail commun des évêques et d'être au service de cette mission commune des évêques en France. La deuxième, c'est de gérer et d'organiser l'ensemble des équipes permanentes qui sont au service de la conférence épiscopale. Et donc là, je rejoins l'idée de PME que vous avez exprimée. Et la troisième, c'est tout ce qui est de l'ordre un petit peu des relations extérieures, des relations publiques, en particulier avec les pouvoirs publics et le gouvernement. Cette responsabilité vous a donc conduit à être en prise directe avec la vie de l'Église. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au fond ? Ce qui me frappe, c'est la grande diversité des diocèses, des situations qu'on est amené à découvrir et à aider au fur et à mesure du travail. Et ce qui me frappe aussi, c'est la grande vitalité finalement des communautés chrétiennes, souvent avec des moyens limités, humains ou matériels, mais qui ont des trésors d'inventivité pour être vraiment au service de la mission. Toute la réflexion qui a été faite par la conférence sur l'avenir des communautés chrétiennes, c'est certainement un dossier qui n'est pas fini évidemment, mais qui est très important pour pouvoir se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, avec les forces qui sont les siennes, l'Église en France peut être fidèle à sa mission, tout simplement. Et puis les relations avec l'État, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait aussi partie de votre champ. Vous avez accompagné régulièrement les évêques, le président de la conférence, dans toutes ces rencontres. Oui, et puis c'est aussi permettre un contact régulier avec un certain nombre de ministères, et en particulier avec un organisme qui n'est pas très connu du grand public, qui s'appelle le Bureau central des cultes, qui est un petit peu notre correspondant au ministère de l'Intérieur, et qui permet de poser un petit peu toutes les questions qui ont trait au fonctionnement juridique de la vie de l'Église et des autres cultes, mais enfin de la vie de l'Église pour ce qui me concerne, dans le système juridique français. Les questions qui se posent ne sont pas toujours faciles non plus à résoudre, quelquefois elles passent par des évolutions législatives ou réglementaires, qui n'est pas toujours évident de faire avancer. Oui, et puis on peut voir aussi les contextes, les dossiers ou les événements politiques, comme en ce moment. Il y a des dossiers qui sont plus politiques, ou qui concernent plus la vie même de la société, donc on l'a vu avec tout le débat autour du mariage. Ce qui vous a mobilisé, vous ? Aussi, oui, parce qu'on va aussi essayer d'expliquer à nos interlocuteurs quelle est la position de l'Église, pourquoi est-ce qu'elle dit cela, et sur quoi est-ce qu'elle le fonde, pour que ce ne soit pas simplement à travers des déclarations ou à travers des médias que les choses se fassent. Vous avez trouvé une oreille attentive ? On a des oreilles attentive, ça ne veut pas dire que les gens sont forcément d'accord avec ce qu'on dit, mais on peut aussi tout à fait s'exprimer en confiance. Je pense aussi qu'on a une conception en France de la laïcité qui est parfois trop schématique, en se disant que du fait de la séparation de l'Église et de l'État, les gens ne se parlent pas. Non, ce n'est pas ça que dit la séparation de l'Église et de l'État. Elle dit que chacun est responsable dans son ordre propre et dans sa responsabilité, mais ça n'empêche pas qu'on se connaisse, qu'on échange, qu'on puisse dialoguer régulièrement. Et donc il y a toute une laïcité du quotidien qui se vit, et je crois que c'est important de le souligner, particulièrement dans ces moments qui ne sont pas toujours très simples. À titre personnel, cette fois, quel bilan vous faites de cette activité, de cette responsabilité de secrétaire général en tant que prêtre ? Parce que j'imagine que c'est un moment très particulier dans la vie d'un prêtre. Oui, bien sûr, c'est un moment particulier. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi un enjeu spirituel dans cette fonction. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une fonction administrative ou une fonction avec aussi une finalité un peu politique, mais c'est dire qu'il y a des enjeux pastoraux et c'est pour ça que je crois que c'est important que ce soit un prêtre qui soit le secrétaire général de la Conférence des évêques. Et c'est riche spirituellement ? C'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup enrichi parce que c'est aussi une manière de porter, ne serait-ce que dans ma prière personnelle, l'ensemble des questions qui se posent et de la vie des diocèses que je rencontre. Votre successeur est d'ores et déjà connu, il a été élu par l'Assemblée des évêques. Il s'agit du père Olivier Ribadot-Dumas qui était secrétaire général adjoint depuis deux ans et qui, je suis sûr, poursuivra la tâche entreprise avec beaucoup d'ardeur. Merci beaucoup, Mgr Herroir, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Alors la transition entre les nouveaux élus et l'équipe sortante, on l'a dit, n'aura lieu qu'en juillet. C'est donc bien le cardinal 23 qui a conclu cette session. Je vous propose de l'écouter. Chers amis, compte tenu de la brièveté de notre Assemblée de printemps, brièveté exceptionnelle due aux événements qui se sont produits au mois de février et au mois de mars, et notamment l'élection du nouveau pape François, je vais m'adresser à vous de façon très brève, mais j'ai pensé qu'il était utile, après les travaux que nous avons conduits pendant ces quelques jours, de retenir quelques points d'attention. Nous avons voté le statut de l'enseignement catholique qui sera publié dans les jours qui viennent. Nous avons avancé notre travail sur un certain nombre de questions en suspens, et nous avons procédé aux élections prévues. Mais, c'est peut-être le plus important, nous avons surtout renforcé les liens de notre communion. Dans un moment où beaucoup de nos compatriotes connaissent une réelle angoisse face à l'avenir, nous voulons être auprès d'eux des témoins d'espérance. Nous ne croyons pas à une fatalité qui rendrait vaine les tentatives d'améliorer les conditions du vivre ensemble, et qui réduirait la parole publique à un exercice médiatique pour se contenter de gérer les tensions. Notre conviction que chacune et chacun de nos contemporains peut faire quelque chose pour les autres, et qu'il le doit, ne relève pas de la méthode Coué. Elle s'enracine et s'alimente dans l'expérience que nous faisons chaque jour à travers nos rencontres pastorales. Nous connaissons tous des hommes et des femmes qui affrontent les difficultés de la vie en refusant de se replier sur leur seul intérêt personnel. Nous connaissons des acteurs politiques honnêtes et sincères, qui sont animés par des convictions, et qui ont le courage de les défendre quoi qu'il leur en coûte. Nous connaissons des gens qui sont animés par le souci du bien commun, et qui acceptent de donner généreusement de leur temps pour y travailler. Nous connaissons des familles dans lesquelles les engagements pris sont tenus, et fournissent la base d'un véritable épanouissement pour chacun de leurs membres. Nous connaissons des jeunes qui cherchent avec passion le chemin de réalisation de leur vie, et qui ne choisissent pas la violence pour exprimer leurs convictions. Nous connaissons toutes sortes de personnes animées d'un esprit de solidarité, et qui font passer leurs désirs et leurs droits, après leur devoir de servir les autres. Nous pourrions tous allonger cette liste. Pour aucun d'entre eux, la vie n'est facile, mais leur foi les rend capables de faire face sans fléchir. Ces hommes et ces femmes, nous voulons les encourager dans le témoignage qu'ils rendent à l'Évangile. Nous rendons grâce à Dieu pour le signe qu'ils donnent de la primauté de l'amour et de la miséricorde. En nous appuyant sur leur engagement et leur témoignage, nous osons rappeler la mission fondamentale de notre Église, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. C'est le fondement permanent de notre attention aux plus démunis et aux plus exposés de notre société. C'est le fondement de notre engagement à leur service. C'est la source principale de nos appels à la raison. Notre approche des problèmes n'est jamais conduite par un désir de dominer les contradicteurs par la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Au contraire, nous essayons d'éveiller nos semblables à leurs responsabilités en misant sur la capacité de la conscience humaine de connaître et de choisir ce qui est le meilleur. Nous ne pouvons pas encourager une action publique qui détournerait les enjeux du débat pour en faire un moyen de déstabiliser le pouvoir politique. Le modèle de notre mission dans le monde n'est pas celui des élotes, c'est celui du Christ qui s'est toujours gardé de laisser occulter son appel à la vie parfaite par la recherche du pouvoir. Aucune action guidée par la haine, aucune action qui suscite la haine ne peut se revendiquer de l'évangile du Christ. Elle ne peut pas prétendre à se réclamer de l'Église. Au contraire, elle en défigure l'image parmi les hommes. Au terme de cette assemblée, je voudrais encore une fois remercier toute l'équipe des secrétaires généraux pour leur travail au service de la conférence, spécialement évidemment Mgr Antoine Héroir et le Père Gilles d'Ascéruel qui arrivent au terme de leur mission. Avec eux, je remercie tous les collaborateurs des services de la conférence qui ont été particulièrement mis à contribution par cette assemblée inopinée à Paris. Je souhaite à chacun de vous un bon retour dans son diocèse et je vous remercie. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur cette assemblée de printemps des évêques de France. Merci pour votre attention, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada